bonsoir à tous ça y est c'est l'heure salut samir salut à tous bonjour ça commence à monter très rapidement bonjour à tous les premiers invités sont là on va récupérer bonjour à ouas pour ce grand 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 moment avec avec monsieur ryan marez pour le pour le live très heureux de vous retrouver tous évidemment salut à wassim salut abdela on n'a jamais eu autant de monde aussi rapidement donc voilà vous le savez on a pris un petit peu de retard je suis je suis désolé mais il y avait quelques petites obligations personnelles pour chacun pour pour commencer ça je vais je vais ajouter rapidement celui que vous attendez tous et on va on va pouvoir commencer le live on l'espère de de légende ce soir on va passer du temps évidemment avec avec riad qui est très très rare dans les dans les médias il est souvent demandé très très souvent demandé mais voilà il parle pas beaucoup donc on va on va profiter de sa présence ce soir pour parler de foot avec lui on va parler de sa carrière du du début de qu'un père du à de sarcelles aussi de son arrivée à l'eister de son arrivée à manchester city de ses trophées notamment de meilleurs joueurs ou ses trophées de deux coupes d'afrique des nations on va suivre ça j'ai toujours pas riad avec avec nous je suis ça il ya beaucoup beaucoup de demandes je suis désolé mais je prendrai que que riad donc riad marez va arriver dans quelques secondes n'hésitez pas à mettre des des questions ouais j'ai une coupe de cheveux exceptionnelle je suis désolé pas de pas de commentaire il n'y aura pas de coiffeur tout de suite et je crois que ce sera même pas demain après le début du déconfinement on va attendre un petit peu mais on va poser vos questions si vous avez des choses à dire à demander je vais essayer de relayer au maximum je vous cache pas que ça risque d'être un petit peu difficile mais mais voilà je vais je vais faire du mieux possible pour pouvoir relayer tout ça et être avec avec vous tous avec riad pour ce moment assez assez sympa on va on va attendre évidemment rien de maresse pour être là ça sert à rien d'envoyer des demandes je suis désolé il n'y aura que riad ce soir pour pour le live bonjour à wabi bonjour à walid à cherchour aussi un grand grand monsieur des lives salut aïssa mandi clément grenier il ya beaucoup de monde des aides foot les les compères de 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 des aides foot me dit la scène les les supporters de l'équipe d'algerie les amoureux du foot aussi tout simplement qui seront qui seront présents pour pour ce live qui va commencer dans quelques instants dès qu'on aura récupéré riad beaucoup de monde juste s'y cognait au ping-pong je la note celle-là me dit ping-pong me dit la scène je te promets que je vais la poser on va lui parler de la coupe d'afrique des nations on va lui parler de son coufran aussi évidemment vous y pensez bien son coufran contre contre l'équipe du nigéria et le voilà L'arrivée de monsieur Riyad maresse dans quelques secondes Riyad il est là mon smile ça va ou quoi ça va frérot t'as gardé la casquette Confinement Bon ça va ou quoi ? ça va et toi ? c'est un maillot de l'Algérie ? non c'est un maillot de basket ah c'est Boston Celtic ah oui je regarde beaucoup les NBA ouais j'aime bien j'aime bien après je vais pas dire je regarde beaucoup mais j'aime bien ouais tu regardes beaucoup de foot ? moi l'NBA pas trop je préfère regarder les matchs de foot je te cache pas j'ai regardé quand j'étais plus long mais là aujourd'hui je regarde plus les matchs de foot beaucoup plus souvent les matchs de foot c'est c'est le quotidien et je me régale plus puis j'arrive pas à comprendre toutes les règles au au basket j'avoue moi aussi j'ai regardé beaucoup de foot les matchs ils sont pour le foot là c'est dur tu t'ennuies tu regardes beaucoup les matchs ? en rentrant j'ai vu Mehdi Lassane il a dit il me connait au ping-pong c'est même pas vrai ouais il a dit qu'il te connait au ping-pong il a 6 minutes je le tapais c'est vrai ? ouais il sait c'est quoi ses qualités lui ? il défendait bien il va jamais attaquer qu'il défend même au ping-pong il défend j'ai l'impression qu'on est à Sidi Moussa il y a tout le monde il y a Aïssa qui est là il y a Mehdi Lassane il a dit pas Aïssa ? Aïssa non il est juste là elle a rien dit du tout il y a juste Adam qui a dit qu'on était complètement il regarde Aïssa il est là comment ça va ? ça va et toi frérot ? bah écoute tranquille ça fait plaisir de te voir merci d'être là parce que je sais que t'es très très rare ouais tu connais surtout en cette période là il faut rester discret ouais tu t'occupes comment tes journées ? avec le ramadan en même temps c'est pas idéal de s'entraîner dans la journée donc je m'entraîne soit avant de manger soit après je cours sur le tapis beaucoup d'exercices je sors dehors beaucoup d'exercices avec ballon c'est quoi ton programme ? je vais pas dire ça se perd mais quand tu joues pas pendant deux semaines trois semaines comme ça au foot c'est bizarre tes premières touches tu fais les mêmes entraînements que tu faisais te rappelles la vidéo quand t'étais au bled en Algérie entre les deux maisons mais tu sais que quand je vais au bled je vais tout le temps là-bas normal mais tu dois avoir les pieds trop durs ouais au début non quand t'as 12 ans 13 ans t'as mal au début quand tu viens de France tu connais t'as un petit peu mal aïe aïe putain après au bout de deux semaines au bled c'est fini tes pieds sont ils sont prêts c'est des souvenirs beaucoup liés au foot ce que t'as en Algérie quand t'y allais quand t'allais avec le papa et tout en Algérie quand t'étais jeune en vacances ouais grave moi j'ai une famille qui joue beaucoup beaucoup au foot on joue tous au foot en fait tu vois toute notre famille c'est des amoureux du foot en même temps j'ai envie de te dire 80% des algériens ils aiment trop trop le foot c'est un pays de football on n'est pas le Brésil mais tu vois on est plus petit que le Brésil mais voilà ils aiment le foot comme au Brésil tu vois au Brésil c'est le foot c'est grave tu les vois toi les drapeaux algériens dans tous les stades quand tu vas jouer tu les repères mais le pire c'est quoi c'est que c'est même pas moi qui les repère maintenant c'est mes coéquipiers ils disent ah là là encore un drapeau d'Algérie mais ils sont partout ceux-là on a l'échauffement je sais pas on a l'échauffement on est au Chac-Tardonnette tu vois un drapeau de l'Algérie normal mais qui est-ce qui te chambre avec ça c'est qui les joueurs qui te chambre avec ça à City les joueurs les Sterling les Walker même Ben tu vois ah même parce qu'ils sont même pas je crois que tu avais dit il y a encore un drapeau de l'Algérie ils sont partout Sterling il rêve d'être algérien je crois je l'ai vu sur des vidéos sur tes stories et sur ton Instagram je crois qu'il rêve d'Algérie non tu connais il a appris quelques mots avec nous c'est un bon c'est un bon il y a Rafik Saifi qui te salue ouais et qui dit bonjour grand salam à Rafik il y avait DJ Snake aussi grand dégustien ouais ouais ça c'est la c'est le total régal lui aussi il fait partie de ceux qui ont inspiré des mecs comme toi à jouer au foot à regarder à progresser toi quand t'étais petit tu bouffais foot toute la journée tous les jours il n'y avait pas c'était trop les gens ils disaient Riyad il mange un sandwich comme ça vite fait avec son ballon je jouais tous les jours au foot tous les jours c'était trop franchement j'avais pas d'autres j'avais pas d'autres moyens il fallait que je perce je sais pas ce que je serais devenu c'est quoi tes premiers souvenirs de foot ? c'est quoi tes premiers souvenirs de foot ? j'avoue moi c'était mon père la première fois il est parti m'inscrire à Sarcelles je m'en rappelle j'avais 5 ans j'avais 5 ans on est parti s'inscrire à Sarcelles ils nous ont dit il manque encore il faut qu'il vienne à 6 ans on a forcé on a forcé avec le daron on a forcé avec le daron après ils nous ont inscrit je suis reparti direct voir mes potes je me suis inscrit à Sarcelles après ils nous ont dit il y a un pote à moi il est parti s'inscrire direct son père il l'a pris il est parti s'inscrire je te jure t'habitais loin du stade ? non mon père bon mes parents j'étais divorcé mon père il habitait à 1 minute ouais ma mère elle habitait à 7-8 minutes comme ça mais moi je courais de chez ma mère au stade c'est à dire je faisais 5 minutes t'as vu ce qu'il a dit à Issa ? qu'est-ce que tu serais devenu si t'avais pas fait le foot ? c'est une question Issa ? attends tu serais devenu quoi s'il n'y avait pas le foot ? franchement je sais pas du tout mais je sais pas mais bon on saura jamais on saura jamais et tant mieux tant mieux pour tout le monde je crois ouais alhamdoulilah alhamdoulilah pour les supporters de l'Algérie mais pour ceux qui aiment le foot aussi et quand t'étais petit tu jouais toujours de cette façon le dribble je sais pas si Robin tu connais en France on était petit ils aimaient bien les mecs rapides costauds ça veut dire que nous on était des petits robots techniques maigres bon j'étais grave encore plus maigre que maintenant quand j'étais petit t'imagines même pas pas de physique rien genre grave technique mais je me faisais pousser même pas pousser des fois genre un peu la main comme ça je partais tu vois et donc moi j'ai jamais changé mon jeu c'est toujours comme ça mais je pense que la France va commencer à changer à partir du moment où l'Espagne va commencer à gagner tu vois en 2008 ils vont commencer à gagner l'Euro avec des petits joueurs tu vois Iniesta David Silva tu vois les joueurs comme ça petits maigres techniques et le Barça de Pep aussi avec Messi Xavi Pedro tu vois ce que je veux dire donc ça a commencé à changer la mentalité elle a commencé à changer en France et après comme tu vois ces années là c'était à partir de 2008 2009 c'est là que j'ai commencé j'avais 17 ans 18 ans là j'ai commencé à aller à Quimper après au Havre et voilà après tu connais ça t'as jamais découragé tu t'es jamais dit j'y arriverais pas parce que physiquement c'est trop dur ils veulent que des costauds ils veulent que des mecs puissants ils veulent que des mecs qui vont aller dans l'impact et tout parce que ça je suis sûr que tu l'as entendu des milliers de fois non j'avoue c'est vrai j'ai entendu des ça ça comment dire ça tu sais des fois comme je regarde les commentaires en même temps j'oublie ce que je voulais dire non mais c'est sûr que tu vois quand t'es petit tu te dis ouais après t'as 13 ans 14 ans c'est vrai qu'à 13 ans 14 ans je jouais pas dans les équipes 1 tu vois j'étais dans les équipes 2 des fois avoir 3 même tu vois mais il y a un truc que j'avais c'est que je jouais tous les jours au foot tous les jours il n'y a pas un jour que je jouais pas au foot et j'avais grave 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 confiance en moi tu vois donc je savais que j'allais comment dire j'allais à un moment donné tu vois il y a quelque chose qui allait se passer tu vois et à partir de 15 ans 16 ans j'ai commencé à grandir un peu tu vois aller un peu plus vite et à force de jouer tous les jours j'ai progressé aussi tu vois et moi je jouais souvent avec les grands tu vois je jouais plus avec les mecs plus grands que moi tu vois donc dans les duels tout ça tu commences à progresser et après voilà à partir de 16 ans là mes entraîneurs ils ont commencé à voir que voilà que je pouvais faire quelque chose et après tu t'es retrouvé à Quimper parce que toi tu n'es pas parti en centre de formation au club pro tu t'es retrouvé à Quimper Quimper non en fait moi je jouais j'avais 17 ans je jouais à Sarcelles je jouais en senior j'alternais senior et mais ça jouait en quoi en PH ? en PH ? ça jouait en DHR ou PH je ne sais plus ouais j'alternais les seniors et les 18 parce que les 18 ils avaient besoin de moi aussi tu vois c'est à dire je m'entraînais tous les jours lundi 18 non lundi senior mardi 18 mercredi senior jeudi 18 vendredi senior et le samedi tous les jours voilà et le samedi le samedi matin j'allais jouer avec les mecs de mon quartier on allait jouer dans un dans un synthé et mon coach mon coach des seniors voilà il passait en voiture il me voyait il venait sur le terrain il me voyait 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 10 minutes après il partait mais moi je finissais le match là je jouais tous les jours et bref quand j'étais en senior les mecs de mon équipe les mecs de mon équipe ils sentaient que j'avais quelque chose donc il y avait un mec qui connaissait un mec à Quimper donc il le chauffait il lui disait vas-y appelle-le tout ça appelle-le tant qu'à Quimper ils sont en CFA appelle-le tout ça essaye d'envoyer Riyad et tout un jour on finissait l'entraînement comme ça le soir voilà je m'en rappelle et le gars qui jouait avec moi il s'appelle Franck il s'appelait Keuf le gars qui jouait avec moi il a dit à Athé il a dit ouais vas-y bah appelle le mec de Quimper après il a dit bah vas-y tu sais quoi je vais l'appeler il l'appelle il dit ouais frérot bon ça va le mec s'appelait c'est un mec qui s'occupait du truc un peu à Quimper tu vois il disait ouais j'ai un joueur tout ça ici il est pas mal et tout j'aimerais bien que tu le vois tu vois après il lui a dit écoute tu sais quoi on va faire un test je sais plus c'est début juin avec 25 joueurs tu vois qui vont venir faire l'essai ramène-le c'est une détection c'est une détection donc je dis vas-y on me dit bon vas-y Riyad maintenant débrouille-toi frère vas-y c'est ton problème tu vois tu vois ce que je veux dire j'ai appelé le mec maintenant Quimper c'est à 4h30 de train 4h30 de train frère j'avais pas d'argent le train que j'ai vu c'était 160 balles tu es allé comment ? j'ai dit à Madaron j'avoue j'ai dit à Madaron ouais maman vas-y s'il te plaît tout ça je l'ai attrapé peut-être deux semaines avant tous les jours je lui faisais un boulot au début elle voulait pas tu vois au début elle voulait pas 160 euros t'es fou toi c'est trop cher tout ça tac tac tous les jours j'ai glissé je lui dis après m'a payé le billet après je suis allé là-bas j'avais même pas dormi je me rappelle j'ai dormi chez un pote à moi que je connaissais de là-bas il m'a dit viens tu dors chez moi si tu veux demain on fait l'essai après tu re-rentres j'ai dit vas-y j'ai fait l'essai le lendemain et voilà ils n'ont pris que moi et ils te l'ont dit tout de suite ? ouais non il est venu me voir le coach il s'appelait Ronan Salin il est venu me voir tu vois à la buvette c'est typique français tu vois à la buvette après le match à l'épicenduce tout ça il vient me voir il me dit il me dit Riyad ça va tout ça bon j'aimerais bien que tu viennes faire l'après-saison avec nous je trouve qu'il a des qualités tout ça je me dis ok dans ma tête je me dis vas-y j'ai rien à perdre je vais aller faire une présaison avec une CFA tu vois j'avais 17 ans je me dis vas-y vas-y tranquille je viens je suis allé après voilà tu connais j'ai fait la présaison après au moment de la signature c'est un peu parce qu'il s'était obligé de me faire un contrat fédéral fédéral ? ouais tu touchais combien ? je touchais 700 euros 700 euros ton premier salaire ouais 700 euros et tu dormais où tu avais un appart ? je dormais avec ouais j'avais un appart on payait moi et Mathias Pogba le frère Apolle c'est pas lui qui t'a pris à faire le tour du monde on a un appart frère en bas il y avait un genre de bar bizarre toute la nuit hé laisse tomber hé les escaliers c'était en bois t'avais l'impression hé tu montais t'avais l'impression t'allais tomber hé laisse tomber non mais des vrais souvenirs des vrais souvenirs après mais t'étais encore loin du monde pro là sans manquer de respect à qu'un père on manquait de respect au CFA c'était qu'en fait je me rapprochais parce que tu passes de PH à CFA déjà c'est un grand saut tu vois PH à CFA et après tu commences la deuxième partie de saison tu t'imposes dans cette équipe de CFA il y a des clubs pro qui te veulent tout ça donc tu commences à toucher à ce monde là tu vois et donc après à la fin de l'année je me rappelle je suis parti je suis parti faire des essais à Marseille ici le Marseille ils m'ont dit viens faire un essai l'OM voilà j'étais trop content parce que moi mon club de cœur c'était Marseille avant tu vas faire exploser Instagram je te jure je suis parti au PSG je suis parti au PSG aussi à l'EC j'aimais bien PSG tu vois parce que c'est ma ville aussi mais Marseille je voulais trop aller là-bas tu vois et et donc je vais à Marseille tout ça je m'entraîne je me rappelle le coach c'était Franck Passy le coach de la CFA ouais je m'entraîne avec la CFA je m'entraîne grave bien tout ça jusqu'à Anigo il est descendu il est descendu voir l'entraînement il m'a pris dans son bureau il m'a dit franchement j'ai envie de te faire signer tout ça on a kiffé sur toi tout ça tu vois dans ma tête c'est dans un film je me suis dit ah ouais putain Marseille tout ça j'avais 18 ans il y a 8 mois avant j'étais à Sarcelles donc je me suis dit putain c'est grave je me rappelle j'étais venu en train il m'a dit ça ça m'avait fait kiffer c'est un détail tu vois mais ça m'avait fait kiffer il m'a dit t'es venu comment là t'es venu en train je me suis dit ouais il m'a dit bah vas-y il appelle sa secrétaire il me dit prends lui un billet d'avion tu vas partir quand ce soir j'ai dit ouais moi j'étais content il m'avait pris je voulais vite rentrer chez moi pour dire à mes potes il m'a dit ouais bah vas-y prends lui un billet d'avion pour ce soir là je dis ah ouais merci tout ça il m'a passé des maillots de Marseille tout ça je suis rentré chez moi j'ai cru j'avais signé à Marseille frère pourquoi t'as pas signé pourquoi t'as pas signé 3-4 jours après il appelle il appelle mon agent il lui dit écoute après on connait pas vraiment les dessous les dessous tu vois c'est ce que mon agent il m'a dit tu vois il m'a dit ouais écoute on a un joueur qui est pareil ici on veut que on veut que c'est lui qui on veut que c'est lui qui passe on veut pas le mettre tu vois on veut pas le mettre des bâtons dans les roues tout ça genre en tramnant ici ça va en gros on a le même poste tout ça et tu sais c'est qui le joueur c'était c'était Omrani ah oui qui est parti à Nîmes après ouais parce qu'il m'avait dit ça mon agent après peut-être tu sais pas tu vois peut-être si Anigo peut-être je sais pas peut-être il m'avait carotte frère tu vois ce que je veux dire donc la version que toi t'as c'est qu'ils ont privilégié le joueur qui était déjà là-bas tu vois Vilel Omrani à toi après j'avoue j'étais dégoûté putain j'avais déjà fait j'avais déjà fait mon essai au Havre et le Havre il m'avait pris tu vois parce que le Havre j'avais déjà joué contre aller-retour c'est dans notre pool avec un père mais tu vois il faisait beaucoup de chichis il disait non mais on veut vraiment qu'il vienne on veut que tout le monde on veut que tout le monde le voit tu vois tout le monde le valide au club donc je suis quand même allé faire l'essai au Havre et c'est Nobilo c'est Nobilo à l'époque le directeur Jean-Marc Nobilo et je me rappelle Nobilo il m'a dit bah vas-y bon Riyad on prend que toi il y avait plein de gens aussi à l'essai tu vois il m'a dit on prend que toi écoute je te donne je me rappelle il m'avait dit quoi je te donne 1200 euros par mois et c'est pas négociable contrat amateur c'est malin lui voilà je me rappelle j'ai appelé mon agent j'ai appelé mon agent je lui ai dit mais il est fou lui après c'est vrai tu te dis ouais tu viens de Sarcelles prends ce qu'il y a prends ce qu'il y a mais comment il m'avait parlé j'avais trop le seul tu sortais d'un truc tu sortais d'un truc à Marseille en plus bah ouais en plus mais ouais mais non Marseille je l'avais fait après ça c'était avant ça ah ouais d'accord c'est pour ça mais moi je savais que j'allais faire un essai à Marseille ça veut dire que je faisais le malin quand il m'a dit 1200 j'ai dit à mon agent j'ai dit vas-y vas-y moi je voulais un contrat stagiaire parce que j'avais encore 18 ans je pouvais faire et ils ont dit non on ne donne pas de contrat stagiaire on donne contrat amateur après il m'a dit mais bon ironiquement Wallah il m'a dit ça il m'a dit mais bon c'est sûr que si tu si tu es meilleur buteur non il a dit si tu mets 10 buts en décembre en CFA c'est sûr que là on va te faire signer pro en rigolant et toi c'est la saison de la tête bah ouais parce qu'en décembre j'étais meilleur buteur de toutes les CFA en France t'as mis combien de buts ? j'avais mis 10 buts ou 11 Wallah quand t'as mis le 10ème tu as pensé ? ou tu t'es dit c'est bon je vais retourner le voir et t'es retourné le voir ? non je suis pas retourné le voir en janvier il m'a fait signer pro elle m'a pas eu besoin de le retourner le voir ouais il m'a fait signer pro et quand t'as fait quand t'as fait les essais ou quoi tu jouais tu faisais comme les mecs survête bon survête de l'OM bonnet et chuch 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 parce qu'il y a beaucoup d'autres qui m'ont demandé de te la poser non non mais venez la chercher demandez la non je faisais pas de dire comme ça mais j'avais des potes qui faisaient ça ouais bon après le Havre c'est là qu'on s'est rencontré quand t'étais au Havre je m'en rappelle il y avait Walid Mesloub avec toi je me souviens très très bien un de tes premiers matchs que j'avais vu et il m'avait dit Walid à la fin je lui ai dit mais c'est qui lui qui a dribblé t'étais rentré et t'avais fait que dribbler j'avais dit mais qui c'est lui et il m'avait dit tu vas voir c'est un phénomène et après j'avais fait plusieurs fois et ouais j'avais commencé à voir que ça m'allait un petit peu plus que 1200 euros net à Havre non mais tu sais ça fait partie des étés c'est des histoires à raconter peut-être je vais faire un film vas-y il faut le trouver je pense que si tu le lances tout de suite tu vas avoir des scénarios qui vont arriver beaucoup de propositions tu vas prendre qui pour faire ton rôle pour jouer ton personnage je sais pas on va trouver un robot il y en a plein ouais un robot tout fin qui fait du il y en a plein des petits gauchers maigres dans les cinéas c'est ça et alors attends parce que normalement tu aurais dû signer à Marseille où tout le monde pensait que tu allais signer à Marseille mais avant d'aller à Leicester il y a cette légende cette histoire où tu as failli signer à Marseille non en fait la légende c'est quand j'étais à Leicester ouais l'année où ah oui oui l'année où avec N'Golo non avant qu'N'Golo il vienne l'année où on souffre là on se maintient à la fin ouais cette année là mon agent il m'avait proposé à Marseille parce que moi je ne savais pas tu vois et c'est ce qu'il avait répondu Vincent Labrun à l'époque le truc il avait dit ouais je ne sais plus ce qu'il avait dit arrêter de nous prendre pour des cons je ne sais pas quoi il avait dit un truc comme ça ça m'avait fait mal c'était mon club de coeur c'est ce qu'il avait dit non franchement moi je ne savais pas je l'ai su en même temps que tout le monde quand c'est sorti mais moi franchement je ne voulais même plus repartir en France moi j'étais bien à l'Esther aujourd'hui tu dois revenir en France pour terminer à Sarcelles à Sarcelles je n'ai pas dit dans ton club ouais Sarcelles Sarcelles je vais jouer avec les vétérans je serais obligé je ne sais même pas ils sont en quoi Sarcelles ils sont en R2 R3 en senior moi franchement je ne connais pas R2 R3 moi je connais DSR DHR ils ont changé moi je suis en DSR je crois ouais donc ça fait R2 ils sont juste en dessous de la DH ouais c'est bien c'est bien bah ouais c'est bien ils ont projet de remonter encore ils ont hé voilà à Sarcelles il y a trop de gros joueurs je te jure trop de talent à Paris il y a trop de talent quand tu les revois les petits tu sais quand tu vas sur les terrains quand tu les croises ils te demandent des conseils là il y en a plein qui vont dire regardez Réan Marès il n'a pas fait de centre de formation on lui a dit qu'il était trop petit et tout tu te rends compte que ça va ça va donner encore plus d'espoir et plus de confiance aux petits toi tu leur donnerais quoi comme conseil ? non moi déjà ce que je donnerais c'est que c'est de pas partir très tôt dans un centre de formation tu vois parce que là je vois que déjà maintenant il y a plus de recruteurs il y a plus de jeunes qui partent maintenant t'as 12 ans 11 ans t'as un peu de qualité bam tu vas dans un centre de formation tu vois alors qu'avant c'était pas comme ça avant il fallait vraiment être fort dans un centre de formation et dans un centre de formation il faut te battre avec les mecs qui sont là-bas tu vois ce que je veux dire t'es comment dire t'es un petit peu programmé tu vois là-bas tu vois tu te réveilles tu t'entraînes grippe pas trop joue plus en passe tu vois ce que je veux dire tous ces trucs-là ça tue un peu ça tue un peu la jeunesse ça tue un peu le joueur dès qu'il est jeune tu vois parce que ça le ça le crispe il perd ses qualités il perd cette certaine insouciance tu vois et moi je pense que c'est ce que j'avais parce que moi quand je suis arrivé au Hav j'avais 18 ans je suis arrivé l'année où il décidait si les 91 il passait pro et je suis passé devant tous les mecs qui étaient là-bas les mecs c'est là depuis 5 ans 4 ans tu vois ce que je veux dire ils ont fait toute leur toute leur gamme là-bas au centre de formation du Hav mais moi je suis arrivé j'avais un autre profil tu vois si j'étais quelqu'un moi j'étais là je jouais je kiffais c'est du plaisir insouciance quand il fallait dribler je driblais tu vois ce que je veux dire c'est pas de il y a personne qui va me dire drib pas fais pas ci fais pas ça et je pense que en partant en partant trop trop jeune tu perds ça tu vois c'est le seul c'est important parce que comme tu dis aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de d'enfants parce que ça c'est les enfants qui partent très très rapidement comme ça et qui au bout d'un moment perdent leur façon de jouer ils sont bridés parce qu'ils veulent plaire aussi aux entraîneurs aux centres de formation pour pouvoir avoir le contrat pro donc ouais c'est des conseils importants et du coup après le A tu te retrouves à Leicester et pas tout de suite en première ligue je crois ouais je me retrouve à Leicester mais Leicester ça a été un bourbier pour y aller non mais non mais déjà quand tu signes on est en 2012 2014 début 2014 à Leicester la championship il y a 6 ans là elle commence à évoluer après ton départ après ton passage on parlera tout à l'heure de Saïd Ben Rama qui est en train de suivre tes traces à notre petit pont à la terre entière en championship mais moi je me rappelle les matchs de championship c'était de la boucherie mais là c'est encore de la boucherie là bon c'est un peu mieux quand même comment tu t'es retrouvé là-bas tu savais où tu mettais les pieds que t'allais jouer contre des golgottes qui aurait dit toute seule chose c'est t'arracher tout ton corps déjà on est venu me dire qu'il y avait Leicester qui s'était intéressé mon premier truc c'était c'est qui cette équipe de rugby c'est moi quand j'étais au WAP quand j'étais au WAP mon pas mon rêve mais mon ambition c'était de jouer en Ligue 1 tu vois ouais d'être jouer en Ligue 1 je voulais kiffer tu connais Canal+, t'es petit t'es jeune t'as 21 ans t'es encore dans ce truc là vas-y en plus je suis de France tu vois donc je voulais jouer en Ligue 1 et on me dit Leicester moi Leicester je connaissais rugby voilà j'ai jamais entendu qu'ils avaient un club de foot Leicester je connaissais pas du tout donc au début c'est non je vais pas je vais pas laisse tomber qu'est-ce que je vais faire en Angleterre c'est pas pour moi c'est pour la physique laisse tomber tout ça tu vois après mes agents ils commencent à pousser ils poussent ils poussent ils poussent ils poussent j'ai été à mon téléphone pendant les vacances les vacances de décembre je voulais pas aller je voulais pas aller je me dis mais vas-y c'est des malades qu'est-ce qu'ils racontent ? je reviens au Hav en janvier pour les entraînements je vois qu'ils sont encore sur moi les stars ils sont déters tu vois dès que ça a commencé à parler ça a commencé à parler un peu genre salaire tout ça j'ai vu ça parlait pas ça parlait pas chez moi tu vois c'est des bons salaires dès que j'ai vu ça il y avait plus les 700 euros de camper ou le 1200 euros et c'est pas plus stable je me suis dit ah ils me veulent vraiment eux tu vois dès que j'ai vu ça j'ai ouvert mon ordinateur pour la première fois j'ai mis Google Leicester City j'ai regardé j'ai vu stade centre d'entraînement tac tac ils sont le premier ils avaient peut-être 5 points d'avance comme ça j'ai dit gros faut y aller je crois j'ai demandé à ma mère tu vois un peu même si elle connait pas tu connais ils ont le ils sentent tu vois ils sentent l'instinct l'instinct j'ai donné un peu autour de moi tu vois c'était un peu partagé il y en a qui disaient vas-y il y en a qui disaient ouais mais attends peut-être tu vas avoir un club de Ligue 1 et Le Havre il voulait trop que tu partes pour 500 000 euros pour 600 000 euros je me rappelle le président il m'a dit le président il m'a dit Riyad faut que tu partes je te jure je me dis mais c'est un fou lui je me dis mais tu sais quoi bah vas-y je vais partir pas de soucis après je suis parti dans son bureau il m'a dit il m'a dit va voir et tout ça je me dis vas-y je vais y aller je suis allé là-bas après on s'est mis d'accord bam j'ai signé mais quand j'ai signé j'ai vu que c'était un vrai club de fou ouais quand t'es arrivé là-bas quand t'es arrivé là-bas ils m'ont montré tout ce qu'ils avaient sur moi tout ce qu'ils avaient sur moi j'étais choqué ils connaissaient tout de toi tout tout depuis que je suis né jusqu'à là tout frère toutes mes stats même quand j'étais à Sarcelles je te jure ils avaient tout toutes mes vidéos des trucs de fou ils avaient ils avaient ciblé 5 joueurs tu vois et ils m'ont tout montré ils m'ont montré tous les montages qu'ils avaient sur moi je me rappelle le coach c'est Nigel Pearson celui qui a Watford franchement j'avais kiffé tu vois après bon après on connait et l'histoire elle est exceptionnelle après parce que tu penses de la championship quand t'es arrivé comment c'était avant de parler de la première ligue et tout et un peu de championship c'était comment franchement je vais dire la vérité le premier match que j'ai fait en championship le premier match je venais juste de signer à Leicester c'était à Leeds c'était à Leeds Leeds United tu as vu le métage de Karl tu as vu le métage de Karl je l'ai vu en même temps que toi il a dit est-ce qu'ils savent que tu manges du riz avec du sucre oui je mange du riz blanc avec du sucre en poudre ça m'arrive et le bun ou pas le lait fermenté ou pas le bun avec couscous c'est obligé le couscous la semoule on vient du même endroit mais riz avec du sucre Karl il connait tous mes repas parce qu'en sélection il mange à côté de moi et un bout de sponge à côté c'est parfait c'est bon je disais le premier match où j'arrive c'était à Leeds United j'étais sur le banc je sortais de 15 jours 15 jours où je n'avais rien fait c'était les vacances je me disais je regardais le banc il était à la hauteur du terrain les bancs en dessous comme ça en bas c'est pas les bancs où tu regardes le terrain c'est les bancs en dessous je te jure je me disais Inch'Allah je ne rentre pas ça cognait de partout ça cognait de partout je n'étais pas prêt je n'étais pas prêt physiquement je me dis Inch'Allah je ne rentre pas je ne suis pas rentré ce jour-là tu étais content j'étais grave content parce que le coach m'a dit les 3-4 premiers matchs tu vas regarder un peu si ça gagne un 0-2-0 je te fais rentrer tu vois juste pour que tu t'acclimates parce que les juels ce n'est pas les mêmes ce n'est pas la même intensité tout ça moi je dis vas-y ok quand j'ai été réaliste je te jure ça va se rentrer dedans pas coup de coude j'espère je ne rentre pas là-bas et ton premier tampon que tu as pris tu t'en rappelles ouais c'était là-bas je te jure j'ai pris des tampons en championship mais après moi je ne suis pas pro un mec qui va au duel je ne suis pas là je ne vais pas trop dans les trucs les 50-50 tout ça ce n'est pas pour moi 50-50 je vais mettre mon pied avant lui vite pour toucher la balle je vais essayer de soulever la balle devant lui mais je ne vais pas ça tamponne de derrière les trucs où tu décroches tu décroches entre les lignes tu te fais éclater en deux en première ligue c'est mieux il y a plus d'espace la première année elle a été dure en première ligue ouais elle a été dure d'un niveau d'un point de vue collectif moi d'un point de vue je me sentais bien parce que je sentais que j'avais plus tu as l'impression que ça s'ouvrait ça s'ouvrait que c'est un sport il y a des meilleurs joueurs plus d'espace c'est tu vois il y a plus de qualité tu vois et après vous êtes champion avec Leicester jamais ça arrivera encore je crois que la dernière fois qu'il n'y avait pas une équipe du pit j'ai une anecdote de Mehdi Lassen j'espère il regarde on était en mars on était en mars en sélection au Qatar ouais on était dernier à Leicester dernier avec 19 points dernier on avait gagné trois matchs dans l'année il restait neuf matchs de championnat tout le monde se fait foutre de ma gueule mais Riyad mais vous êtes dernier putain mais vous êtes pourri tout ça alors que Duby Mehdi Lassen toute sa vie a joué la relégation tu vois ce que j'allais dire il se foutait de ma gueule il est coup il se foutait de ma gueule il me disait mais vous êtes dernier je dis écoute je te jure que si on gagne sept matchs sur neuf on est maintenu et sur les neuf matchs il y avait six matchs à domicile et il se foutait de ma gueule il me disait mais Riyad comment tu peux gagner tu peux vouloir gagner sept matchs si que dans toute l'année tu as gagné trois matchs mais je me dis mais vous allez voir et voilà on a gagné sept matchs on s'est maintenus et après quand la saison elle a commencé après tu t'es dit avec Ranieri avec Bardi N'Golo Kanté avec Okazaki aussi il y avait non mais moi je me suis dit quoi mais regarde le truc de fou je signe un nouveau contrat à l'Est je signe un nouveau contrat à l'Est l'Est il me propose une clause de 25 millions j'ai dit non parce que moi je me suis dit ouais je me suis dit ouais si on vient de se maintenir frère on vient de se maintenir c'est un con on va redescendre tu sais pas frère ils me parlent de 25 millions les prix ils n'avaient pas pété encore les prix tu vois Neymar il n'était pas parti au PSG encore c'est à cause de Neymar que les prix ils ont explosé avant avant un vrai joueur il partait à 30 millions 35 millions au maximum tu vois donc ils me disent 25 millions ou 30 millions je sais plus non je dis mais non vous êtes fous moi je veux une clause à 15 j'aurais dit ils m'ont dit non 30 ils m'ont dit 30 j'ai dit non t'imagines j'aurais signé la clause à 30 incroyable incroyable je pouvais aller partout je pouvais aller partout et donc dans dans la saison là où vous êtes champion à quel moment tu te dis c'est possible franchement au début au début on était là on gagnait on gagnait on gagnait tu vois on kiffait on était là on gagnait on gagnait on commençait à descendre moi je parlais tout le temps avec N'Golo parce que on était proches tu vois et des fois on était posés comme ça on me disait mais N'Golo mais on va où là comme ça après il commence à rigoler il me dit franchement je sais pas mais je sais que ça va s'arrêter à un moment donné on peut pas gagner comme ça tu vois ce que je veux dire on peut pas j'ai dit mais attends mais est-ce que tu penses qu'on peut attraper le top 6 il me dit franchement voilà il m'a dit ça N'Golo on était en décembre on était deuxième troisième comme ça c'était serré il m'a dit franchement si on fait ça c'est un truc de fou si on est dans le top 6 après vers janvier on commence à dire top 4 Ligue des Champions après on va à City on les tape on était premier on avait un point d'avance sur City ou deux points eux c'est deuxième on les battait on leur mettait 5 points on les a tapés là-bas franchement là j'ai commencé à me dire il se passe quelque chose de grave là il se passe quelque chose de grave tout le monde l'a ressenti quand on a gagné là-bas ouais ça a été le déclic ouais ça a été le déclic là je me suis dit parce que City c'est les favoris tu vois il y avait il y a Touré David Silva il y avait même il y avait Nasser il y avait Agüero tu vois ils avaient une vraie équipe tu vois dès qu'on a gagné là-bas je me suis dit ah ouais il y a quelque chose je croyais il se passe quelque chose frère voilà on a tout gagné ça s'arrêtait et quand vous rentriez sur le terrain en plus là quand tu te dis aujourd'hui quand tu regardes derrière toi le coach c'est Terranieri tu vois un mec comme Vardy il a marché sur l'eau pendant une saison c'était n'importe quoi ce qu'il faisait je crois qu'il pouvait il y a un moment où c'est toi qui lui met le ballon par dessus il est à 35 ou 40 minutes il frappe je pense qu'il peut retenter encore 10 fois il ne va pas cadrer les 10 fois non mais Vardy Vardy non Vardy j'ai été expliqué Vardy t'es un finisseur de fou tu ne te rends pas compte parce que tu vois qu'il court vite tout ça mais là tu vois le but dont je te parle le but dont je te parle celui qui m'a parlé et il met la volée c'est ça non mais lui là ce truc de volée tout ça il les a il en a mis plein comme ça non après ouais on avait beaucoup de réussite aussi il ne faut pas se mentir tu vois on avait ce c'est le mec tout frère il a dit on a gagné bon on a gagné et Angolo Kanté il a été monstrueux à côté de lui ça devait être magnifique c'est exceptionnel tu ne peux pas imaginer machallah je ne peux pas lui porter l'oeil tu ne peux pas imaginer comment il est fort ce n'est pas un mec qui va te faire kiffer ce n'est pas un mec qui va t'impressionner qui va tribler les gens mais frérot très très intelligent il se déplace très bien il anticipe tout et il récupère tout frère voilà des fois j'étais à côté de lui le mec il protégeait la balle même moi je me disais mais je ne peux même pas lui prendre la balle voilà qu'Angolo il lui prenait la balle frère normal en plus en plus Angolo ce que j'aime bien c'est qu'il ne s'invente pas des vies il connait cette idée récupération tiens Riyad vas-y tiens Vardy tiens tu vois ce que je veux dire des fois il faisait sa petite percée parce qu'il pourrait vite avec la balle tu vois il nous soulageait mais frère récupération je le donne il revient il se met devant hé frère c'est drôle ce mec là c'est pour ça après quand il est parti l'année d'après on a souffert ouais et lui il a été champion avec Chelsea il en tourne c'est un truc de fou et toi t'as senti quand même parce que Vardy il a été bon N'Bolo Kanté il a été monstrueux mais à la fin de la saison tu finis meilleur joueur du championnat à l'Angleterre moi je m'en rappelle quand je regardais les matchs mais j'étais pas tout seul toi aussi tu marchais sur l'eau et c'était un truc de fou ouais franchement j'ai grave pris du plaisir cette année là toi tu disais toi tu disais vas-y je rentre sur le terrain et je sais que ce que je vais tenter là je vais avoir cette réussite je vais avoir cette efficacité non non tu sais après nous on est des joueurs nous on est des joueurs de qui marchent à la confiance tu vois et d'instant ouais ouais voilà nous on est des joueurs quand on est en confiance c'est là que tu vois nos vrais 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 qualités tu vois parce que moi ce que je faisais moi personnellement avec sans aucune prétention ça me choquait pas tu vois je savais que j'étais capable de le faire mais à force de le répéter match après match la confiance elle monte ça devenait normal tu vois je savais que je rentrais sur le terrain j'allais faire un truc mais tu sais quand je regarde mes matchs quand je regarde mes matchs ça m'arrive de regarder mes matchs d'avant de Leicester je trouve que je manquais je manquais quand même beaucoup d'intensité tu vois par rapport maintenant à City où dans mon jeu il y a beaucoup d'intensité du fait que bien sûr c'est grâce à Pep aussi tu vois parce que voilà Pep il y a beaucoup d'intensité pour tout que ce soit dans le pressing quand on défend même quand on attaque beaucoup d'agressivité et ça ça m'a grave fait progresser mais je pense que si j'avais eu ça en plus j'aurais mis 30 buts je crois ça aurait été encore pire et avant de signer à Manchester City t'as failli signer à Liverpool notamment je me rappelle que ça a été non il y avait il y avait il y avait des intérêts tu vois mais il n'y avait pas c'était pas c'est pas concret comme comme à partir du moment ils avaient pris ça là il y avait des intérêts avant ça là tu vois ils ont pris ça là d'un autre gaucher qui est du même profil et du coup après tu vas signer deux ans après le titre à Manchester City comment ça se passe pour que tu signes à Manchester City tu fais un rendez-vous avec Guardiola Guardiola il t'appelle au téléphone comment ça se passe la première fois que j'ai parlé avec Pep c'était sur le terrain après le match on avait joué Leicester à Manchester il est venu me voir après le match il m'a dit tu vois il m'a félicité il m'a dit j'aime tes qualités j'aime bien comment tu joues tout ça et et voilà après c'est là que j'ai vu qu'il y avait un intérêt tu vois il est venu il t'a dit ça serait bien qu'on travaille ensemble qu'on joue dans la même équipe et tout non ok vas-y on va pas rentrer dans les détails tu vois mais il m'a dit en gros il m'a tu vois il m'a fait des compliments quoi ça fait quelque chose quand c'est Guardiola qui vient de faire les compliments non ? ouais franchement ça fait quelque chose avec ce qu'il avait gagné moi en plus j'aimais trop le Barça de l'époque c'était mon équipe j'aimais trop cette équipe c'était grave le Barça de Pep pour moi c'est la meilleure équipe de toute l'histoire du football ouais ce qu'ils ont fait c'est grave et du coup t'arrives à Manchester City et aujourd'hui sans manquer de respect à Leicester la qualité elle est partout 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 tout le temps tous les jours la concurrence aussi mais tu vois prends l'effectif là je l'ai sous les yeux l'effectif de Manchester City De Bruyne Bernardo Silva David Silva j'ai retenu que ces joueurs là évidemment on peut parler d'Aguero de plein plein d'autres joueurs mais là les trois sur le terrain quand t'es avec eux ça doit être exceptionnel franchement la qualité ouais la qualité elle est au-dessus c'est c'est imbénable il y a beaucoup beaucoup plus de qualité juste que t'arrives dans un club où où il y a 20 il y a 18 top joueurs ouais tu vois ce que je veux dire et quand je te dis top c'est vraiment top par poste t'as deux top joueurs ouais et ça c'est des entraînements c'est intensif beaucoup de qualité tu progresses et ouais ça fait la différence il y a un partenaire à Manchester City où tu vois tu t'es tu t'es pas arrêté t'es même t'as dit oh ouais là lui c'est très très fort pas forcément indirectement tu vois mais après bon c'est vrai que les mecs comme David David il est quand même un peu impressionnant à l'entraînement tu vois ouais parce que David tu sais c'est quoi ses qualités c'est pas un menteur c'est pas un mec qui va aller chercher la balle derrière là-bas faire le jeu il y en a beaucoup qui savent faire ça tu vois il y en a beaucoup qui vont le faire même toi demain tu viens tu viens dans notre équipe on te dit Ismaïl tu viens tu demandes la balle quand t'es tout seul tu vois t'es face au jeu et là tu fais des passes ça il y en a beaucoup mais David il se met entre les lignes David il se met entre le central le latéral droit et derrière le 6 cette zone là sous le contrôle il est serré il n'a pas beaucoup de temps pour se retourner mais il a déjà vu tu vois ce que je veux dire c'est ça qu'il faut la différence avec ce joueur et ça doit être magnifique à jouer à s'intégrer au-delà de s'intégrer dans le vestiaire mais s'intégrer dans le jeu comme ça c'est plus simple oui c'est plus simple mais arriver dans un grand club c'est pas facile parce que les mecs sont déjà en place t'arrives ils t'achètent cher forcément ça se dit mais lui il croit il va venir il va sauter qui tu vois ce que je veux dire donc les mecs ils ne sont pas forcément en train de t'ouvrir les bras comme ça tu vois en train de te dire bienvenue Riyad bah tiens tu veux marquer tiens ou Riyad tiens tiens tu vois ce que je veux dire c'est pas aussi facile que ça tu vois donc tu dois faire ta place tu dois prouver prouver même si t'as fait des trucs avant ça veut rien dire moi quand j'ai signé il m'a dit écoute ce que t'as fait avant c'est bien mais tu dois faire maintenant moi ce qui m'intéresse c'est maintenant il m'a dit et ça a été dur de t'intégrer dans ce groupe là toi de prendre les responsabilités peut-être de forcer ta nature ça a été plus dur que ce que je pensais ouais c'était pas facile tu vois mais voilà ça fait partie du ça fait partie du cheminement tu vois t'es obligé de passer par des trucs comme ça et maintenant voilà je suis super bien dans cette équipe je joue beaucoup beaucoup plus qu'avant ouais et tu prends toujours autant de plaisir voilà et je prends plus de plaisir même et Liverpool ils vont leur donner le titre ou pas ils méritent 25 points je crois ils ont non ce qu'ils vont donner ouais Liverpool ils méritent cette année il n'y a rien à dire c'est ça on va pas mentir on va pas faire les jaloux ou quoi que ce soit ils méritent largement ils ont détruit le championnat cette année on n'a pas 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 su maintenir le rythme qu'on avait l'année dernière tu vois on a fait beaucoup d'erreurs tu vois on a fait on a perdu des matchs bêtes tu vois ouais c'est ce qui a fait qu'ils ont mais ils méritent de toute façon même si on reprend je pense pas que c'est impossible qu'on reprenne 25 points sur eux tu vois bon on va passer pour finir de l'Algérie Riyad du gros morceau du gros morceau je vais pas revenir sur le début les hommes ouais tu te rends compte t'as vu on parlait des drapeaux tout à l'heure et tout mais est-ce que tu te rends compte de ce qu'elle dégage cette équipe d'Algérie tu vois un peu toute la folie tu le ressens toi au quotidien franchement l'émotion qu'on a l'émotion qu'on a eu à la canne c'est indescriptible ouais et tu sens que il y a quelqu'un derrière toi tu vois ce que je veux dire il y a quelque chose de grave derrière toi c'est même pas complet même en France on voit des vidéos en France on dit mais c'est des fous mais voilà que c'est des fous et c'est ça que j'aime bien avec ce pays c'est que notre pays les gens sont trop fiers tu vois ce que je veux dire ils sont trop ils sont ils sont trop fiers tu vois ils sont grave 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 fiers c'est à dire que après nous les Algériens moi je sais à Paname quand on joue l'Algérie les mecs ils sont pas pour nous à part les Algériens mais tu crois les Marocains sont pour nous les Tunisais peut-être les Tunisiens allez mais les Marocains ils sont pas pour nous les Marocains les Sénégalais les Camerounais pourquoi ? pas parce qu'ils nous aiment pas mais parce qu'on fait trop de bruit tu vois ce que je veux dire on crie trop on parle trop on est là la nuit ça veut dire que frère t'as pas vu ce qui s'est passé même politiquement c'était grave tu vois ce que je veux dire j'ai vu ton message beaucoup franc pour ton copain c'était marrant c'était marrant non mais tu vois franchement quand tu joues pour le bled c'est incroyable mais après au bled le public il est dur avant d'arriver à ce grand exploit on a passé par des années frère c'était pas facile tu les as connus les années galères les années après Coupe du Monde les années galères après Coupe du Monde c'était pas facile mais franchement moi je vais dire la vérité chapeau gros chapeau à Djamal frère s'il n'y a pas Djamal je te jure qu'on fait pas simple c'est lui la clé c'est lui la clé ouais en fait on avait les joueurs on avait le potentiel mais il fallait quelqu'un qui nous entoure frère il fallait un mec qui sache tu vois ce que je veux dire qui connaisse le bled et qui sache comment 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 faire en sorte de mettre leur qualité au service de l'équipe tu vois et tout le monde et frère Djamal il a su faire ça dans tous les sens du terme frère dans tout comportement comment dire la rigueur la concentration l'exigence tout ça il a su le faire et c'est pour ça qu'on est arrivé là comment ça se fait que les sélectionneurs d'avant Likens Alcaraz Madjer Madjer c'est pas n'importe qui en Algérie comment ça se fait que ces gars là ils ont pas réussi à créer ça désolé on m'appelait non parce que parce que tout simplement avec tout le respect que je leur dois c'était pas du niveau de Jamel tu vois eux ils savaient pas déjà des mecs comme comme Likens ou même ils avaient ramené Rajévac ils connaissent pas le bled ils connaissent pas l'Afrique bon Likens ils connaissent parce qu'il a entraîné la Tunisie mais ils connaissent pas le bled ils connaissent pas les dessous ils connaissent pas tout ce qui se passe tu vois ce que je veux dire Jamel il connaissait tout il savait tout ce qu'il il est venu en premier en Algérie il avait 19 ans c'est lui qui est venu le premier le premier immigré à être venu en sélection d'Algérie c'est lui frère tu vois ce que je veux dire il avait 19 ans ça prenait des avions militaires ça ça tu vois ce que je veux dire c'est pas nos conditions de maintenant frère moi je te dis la vérité s'il y avait les conditions d'avant mais tout le monde personne vit en sélection personne tu vois ce que je veux dire et ces mecs là comme tu amènes c'est le précurseur et c'est grâce à ces gens là que maintenant c'est nous tu vois ce que je veux dire les gens ils savent pas mais bon big up à lui même s'il a pas Instagram il va pas voir tout ça non il va pas voir mais attends tu peux quand même lui envoyer un message parce qu'il a quand même dit qu'il allait vous dérouiller toi et tes potes au five au foot sale il est fou Jamel il se rend pas compte de ce qu'il dit je te jure Jamel tu sais que Jamel il s'entraîne avec nous encore ouais il arrive de s'entraîner techniquement il est grave chaud encore mais il avance plus frère comment tu veux qu'il me tape il pleut pas mais en plus moi je vais ramener que des mecs que des mecs de quartier on a dit on ramène pas que des mecs qui font on va les taper on va les taper et toi ton statut il a changé aussi toi t'arrives en 2014 tu t'attends à faire la coupe du monde tu t'attends à être appelé par veille dans le moment de la coupe du monde au Brésil non j'avoue moi j'ai signé à Leicester en mars je reçois des coups de fil on me dit peut-être il y a la coupe du monde il y a Vahid qui t'aime bien tout ça nanani nana je dis ah ouais moi je vais y aller j'aime trop le bled je dis je vais y aller frère tu vois ce que je veux dire t'as hésité tu t'es pas dit j'attends la France ou quoi tu t'es pas dit ça mais si j'avais attendu la France je serais en équipe de France ouais mais je préférais je voulais à Leicester t'aurais peut-être gagné la coupe du monde ouais peut-être mais j'ai préféré l'Algérie le choix du coeur frère tu regrettes pas j'avais 22 ans ils m'ont appelé j'ai dit vas-y direct je vais à la coupe du monde frère tu t'es jamais posé la question même quand ça a été difficile t'as jamais eu de regrets non non après quand j'étais au top quand j'étais au meilleur joueur de première ligue tout le monde me disait oh putain t'aurais été en équipe de France tout ça mais frère t'aurais été je sais pas quoi je vis pas dans ça tu vois ce que je veux dire mon présent c'était l'Algérie on était en train de souffrir fallait que j'essaye de trouver une solution pour nous sortir du truc et toi t'as Smael Riyad quand je l'ai arrivé dans 3 ans je suis dans le top 3 mais oui mais oui parce que c'est aussi je l'ai entendu quand t'es arrivé en sélection d'Algérie t'as dit ça au mec hé ils m'ont pris pour un fou bah non mais tu joues à la Easter Riyad non le pire c'est Carl Medjani un jour on joue le Havre Monaco et moi inconnu au bataillon je venais d'arriver en Ligue 2 je vois Carl il parlait avec Walid et Medjani moi je le connaissais vite fait j'en avais entendu il était en sélection donc je me dis je les vois en train de parler les deux et moi Walid c'est mon pote donc je rentre dans la discussion c'était avant le match sur le terrain Riyad je te dis juste un truc ça va couper et on va se retrouver tout de suite parce que ça coupe au bout d'une heure Instagram je te reprends tout de suite je pense qu'à un moment ça va couper on prendra la discussion mais ouais t'es parti voir Riyad t'es parti voir Carl je vais les voir tout ça voilà je lui dis mais ça se passe en sélection tout ça il me dit ouais ouais il y a des bonjours il me dit ouais ouais je lui dis vas-y j'arrive là bientôt comme ça voilà je lui dis comme ça je sais pas moi j'étais trop comme ça avant j'étais trop sûr de moi j'aimais trop parler pour rien tu vois ce que je veux dire j'étais bête j'étais petit tu vois j'ai dit là j'arrive bientôt frère après il m'a dit lui tu connais il voulait pas faire le il m'a dit ouais inchallah frère bienvenue inchallah et dans sa tête il s'est dit mais qu'est-ce qu'il raconte qu'est-ce qu'il raconte ce con là mec il est en ligue 2 ouais frère je sais même pas ce qu'il dit truc il me parle de je vais venir en sélection et voilà un an après j'étais avec lui ton statut il a évolué en équipe en équipe d'Algérie t'as eu beaucoup de pression je me rappelle à la Cannes 2017 où l'équipe elle est en ligne collectivement mais ton statut il a évolué il y a eu toujours beaucoup d'attentes autour de toi est-ce que le bras ça a changé quelque chose pour toi ? à partir du moment où j'ai commencé à tout 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 tuer avec Leicester là mon statut il a commencé à changer en sélection le regard des gens il a changé je te parle des fans tout ça tout le monde attendait plus de moi donc et c'est des fous c'est des fous avec la scène et 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 donc voilà c'est vrai que j'avais cette pression de me dire il faut que je fasse quelque chose avec le bled tu vois et Jamel il est arrivé il m'a donné Jamel il m'a dit regarde qu'est-ce que tu veux tu veux faire quoi avec le bled est-ce que tu veux tu veux marquer l'histoire gagner des choses ou t'es là t'es en mode vas-y je suis là moi je vais en bled je suis là je vais en bled je fais mes matchs et je rentre dans mon club j'ai dit Jamel voilà je veux gagner avec le bled il m'a dit bah vas-y t'inquiète pas tu vas prendre tes responsabilités maintenant c'est vrai qu'après on en a parlé on en a parlé par rapport au brassard tu vois il y avait il y avait 2-3-4 joueurs qui étaient c'est le type de l'avoir tu vois et après on s'est mis d'accord après voilà j'ai décidé à Jamel que j'allais prendre le brassard et Jamel m'a dit c'est parti frère ça a été une démarche personnelle au début ça a été une démarche non au début bon je faisais toujours partie de des 4-5 mecs susceptibles d'avoir le brassard tu vois donc j'étais je faisais partie de ce groupe là tu vois même avec mon statut toujours quand il y avait une décision où il fallait demander quelque chose tu vois les mecs ils me disaient vas-y parce que voilà tu vois ce que je veux dire donc pour moi c'était naturel tu vois c'était naturel et il y a eu 7 cannes et il y a eu 7 cannes je suis arrivé à l'hôtel de la canne frère voilà tu peux demander à Aziz Bouras c'est la joie que j'avais je suis rentré dans la sorceur avec lui il y avait lui et moi on était cas où on venait d'arriver pour la canne je dis Aziz voilà je la sens on venait d'arriver frère il me dit quoi il me dit frère voilà on va gagner je la sens de fou tu sais quand t'arrives quelque part tu sens que tu vas rester longtemps je dis frère j'ai l'impression on va aller au bout là il me dit incha'Allah frère on va aller au bout soit ça dure et il y a eu le coup tout le monde tout le monde la sent c'est ce que j'avais demandé mais pourquoi tout le monde la sent on est mort c'est des arabes à côté de toi c'est Belaïli c'est Belaïli qui est à côté de toi c'est Belaïli qui est à côté de toi je la Riyad tu veux la tirer parce qu'il me demande d'abord tu vois j'ai eu Ceph je dis pourquoi je la sens quand même j'ai eu Ceph je vais parler en robe je lui dis là je la sens là où elle est où celui-là c'est à moi frère je lui dis ok vas-y Riyad les frères voilà des bords de rire tout le temps dès qu'il y a un truc tout le monde la sent la frappe elle est exceptionnelle tout de suite tu dis je frappe côté gardien et fort au début je recule je place mon ballon je prends beaucoup de temps je sais pas pourquoi j'ai voulu prendre beaucoup de temps je me suis dit Riyad prends ton temps frère qu'on s'en bosse ton geste c'est tout c'est un ballon qui peut t'emmener en finale et de là tu peux gagner la canne tu vois ce que je veux dire donc je me dis Riyad au début j'avoue il y a un truc dans ma tête comme ça il y a un truc qui est passé dans ma tête qui m'a dit mais là en dessous du mur tu as vu le mec allongé mais je sais pas pourquoi c'est venu dans ma tête tu connais nous les robots on a toujours des visions de fous il y a un truc qui est venu dans ma tête qui m'a dit Riyad mais là en dessous du mur après tu vois le mec il veut se mettre en dessous du mur donc j'ai tout de suite j'ai tout de suite dit vas-y laisse tomber j'ai regardé par dessus du mur je me dis putain mais c'est quand même trop près il faut vraiment que tu la fasses retomber c'est un risque donc là après il ne me restait que côté gardien je voyais le gardien tu vois mais je me suis il va faire un petit pas quand même mais il y a un petit espace quand même là-bas tu vois donc j'ai pris grave mon temps je me suis Riyad concentre-toi juste sur ton geste c'est ton geste le plus important tu as les qualités pour la mettre là-bas tu vois ce que je veux dire tu as un bon pied gauche machallah essaye de la mettre là-bas frère juste là-bas concentre-toi sur ton geste et mets de la force parce que je me suis dit si tu ne mets pas de force il peut la claquer tu vois ce que je veux dire j'ai pris mon temps frère j'ai allumé là-bas il a fait un petit pas je crois qu'il a fait un truc bizarre ça allait trop vite après frère j'ai l'impression que j'ai ressenti là et voilà attends 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 dès qu'elle part de ton pied tu sais qu'il y a but ou pas ouais voilà dès que je vois la trajectoire je me dis c'est bon c'est bon dès qu'elle part de ton pied c'est ouais j'ai dit je l'ai trop bien pris trop bien frère c'est vraiment voilà il m'a facilité et après après si je pouvais s'il n'y avait pas de s'il n'y avait pas de tribune je pense que j'aurais couru jusqu'à jusqu'à la ville j'aurais couru jusqu'en Algérie tu te rends compte je crois qu'elle fait ouais il y a il y a un gars là Jérémy Richalet il travaille avec moi à Abin on avait calculé plus de 120 km heure la frappe après je ne savais même pas tu me l'as tu viens de l'apprendre mais franchement ça allait bien il y a un gars qui demande si tu as du Bismillah avant de tirer ouais j'ai pu le dire et après quand il y a le but moi je te vois t'as vu courir enfin je te vois après parce que sur le direct j'ai rien vu du tout j'ai juste vu la balle taper comme tout le monde j'ai vu le truc je te dis là combien ont cassé chez eux il y en a qui ont cassé des chéchas ils ont tout cassé toi quand tu cours tu sais ce qui se passe autour de toi je te vois hurler te tupper comme ça je suis rentré dans la chambre je suis rentré dans la chambre bon Jamel il est venu me voir à la fin du match Jamel il m'a dit Riyad je parle plus avec toi t'es le meilleur il m'a dit Riyad t'es le meilleur je parle plus avec toi parce que tu vois moi il Jamel on a bien fait des débats vas-y tu la mets même pas vas-y tu feras pas ça tu fais pas ça tu vois ce que je veux dire il est venu me voir il m'a dit Riyad je parle plus avec toi il m'a dit c'est bon hé je suis rentré dans ma chambre dans ma chambre moi je partage la chambre avec Yassine depuis que je suis en sélection Brahim il m'a dit il m'a dit Riyad tu vois je regarde je recevais trop de trucs je recevais trop de messages j'en avais marre tu vois je pouvais même pas répondre aux gens j'en pouvais plus mais je réalisais toujours pas tu vois ouais je me dis Riyad je te rends pas compte de ce que t'as fait là incroyable on a parlé on a essayé tu vois on a parlé on m'a dit voilà tu te rends pas compte c'est un truc de fou frère et avec du recul c'est là que tu te rends compte tu te dis c'est grave voilà c'est grave ça vaut ça vaut mille coupes du monde avec la France juste ce but juste ce but l'émotion frère ouais et le bled quand tu reviens au bled et tout c'est trop c'est trop frère tu 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 ça rappelle des bons souvenirs déjà c'est vrai même là d'y penser on est pas encore un an un an après encore mais ça rappelle des souvenirs ça rappelle surtout des des émotions c'est ce que dit Redwan c'est le plus grand moment de ta vie professionnelle je parle je parle pas de la famille mais c'est le plus grand moment de ta vie professionnelle ouais je pense plus que quand tu vas chercher la coupe ou pas ? ouais parce que la coupe ça reste anecdotique tu vas l'apprendre tout ça mais l'émotion du but et de quand on a aussi attends aussi en finale quand on est tous dans le mur c'est le dernier coup franc là du Sénégal ah oui on est tous derrière déjà il y a pénalty oui non le pénalty qu'on a en demi-finale contre le Nigeria de Aïssa Adlen c'est Adlen qui est dur en demi-finale on a pareil Aïssa il touche la balle de la main ouais ouais je me dis putain et l'arbitre il va voir il va voir la vidéo il va voir la petite télé là-bas ouais je me dis putain je vais voir Aïssa je dis Aïssa t'as tué de la main je lui parle doucement tu vois je voulais trop qu'il me dise non mais je lui parle tellement doucement pour lui faire pitié comme ça il me dit non je lui dis Aïssa tué de la main il m'a fait ça ouais je lui ai tué de la main je lui ai tué de la main je suis parti voir Djamal je lui dis Djamal il appelle Aïssa il me dit tu connais Djamal c'est un islamique sur le terrain sur le tégo il me dit voilà je lui ai tué de la main il me dit ah ouais vas-y 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 frère alhamdoulilah vas-y on attend tac pénalty Adlène je vais le voir pareil finale Adlène t'as tué de la main ils ont dit Riyad voilà ma main elle est collée je vais voir l'arbitre je lui fais un boulot de fou je dis elle monsieur l'arbitre vous nous avez fait pareil en demi-finale ils nous ont fait pareil je dis monsieur l'arbitre ils nous ont fait pareil sa main elle est collée regardez bien l'image allez bien voir l'image sa main elle est collée il me dit oui monsieur Marès attendez je vais aller voir je vais aller voir l'image tout de suite ça m'a allé collée il va voir l'image c'est long voilà on a tous regardé il a fait ça tac 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 j'ai cru qu'il allait faire ça pénalty il a fait ça play et dans le mur quand vous êtes dans le mur vous vous parlez quand vous êtes dans le mur sur la fin là vous êtes tous vous êtes tous devant il n'y a que Ray j'étais tous dans le mur moi j'ai pris un mec il faisait 1m90 je l'ai pris sur le côté je me suis dit je reste à côté de lui même si il a mis de la tête sur lui je crois que je vais sauter plus haut que lui j'étais là et j'attendais que la balle elle ne vienne qu'à côté de moi je lui je vais aller mettre un shoot dans la balle frère je te jure je savais c'était la dernière seconde elle a tapé le mur l'arbitre l'a sifflé on a tous d'étal on a tous couru partout laisse tomber frère les gens ils pleuraient j'avoue je n'ai pas pleuré moi ouais j'ai émotionné là t'as pensé à quoi ? je pensais à tout frère je me suis dit putain on a gagné la canne frère l'Algérie l'Algérie ils avaient gagné la canne en 90 il y avait 8 équipes il y avait 8 équipes à la canne et c'était au bled et c'était au bled donc je te raconte pas toi je me suis dit c'était au bled on va pas leur enlever leur mérite je vais quand même gagner la canne et on va gagner le canne à 24 équipes en Egypte ouais en Egypte ils sont en 8ème ils sont en 8ème ou en quart je sais plus je crois en 8ème c'est grave il y a un gars qui dit il s'appelle Riyad aussi comme toi il dit heureusement Bardet il marque le but en finale parce que t'es tout seul je voulais mourir ce jour là je regardais la balle je sais si elle sort je le traite j'étais tout seul de fou mais Bagdad il a trop ce truc là de tirer n'importe comment il y a ce truc aussi de la fin quand vous avez cherché le trophée des animaux des animaux des animaux frère laisse tomber déjà avant avant que je cherchais le trophée tout le monde vient me voir Riyad je viens à côté de toi je viens à côté de toi quand tu la portes Youssef Atal t'as un bras cassé comme ça il me dit après je sais plus il y a qui encore il y en a plein tu connais les petits après je dis mais putain j'arrive Islèm il prend la coupe il me dit non mais Islèm il voulait à la côté de moi en fait il m'a dit viens viens la ramène tu connais viens viens la ramène je dis mais les gars calmez-vous attendez tu vois j'ai dit ma maman tac t'es là t'attends je soulève la coupe j'étais en train de me battre avec eux qu'ils avaient tué on voyait les tout le spectacle c'est déjà fini frère c'est exceptionnel sur cette canne je reviens t'as parlé de 90 et t'as parlé de cette d'Afrique des Nations tu vois que le niveau du foot africain il évolue énormément tu parles de l'Egypte il y a il y a Mo Salah le Sénégal en finale avec Sadio Mané il y a le Gabon avec il y a des grands joueurs africains qui jouent dans les grands clubs qui sont titulaires dans les grands clubs et qui sont déterminants dans les grands clubs c'est une vraie évolution ça pour le foot africain pour toi avec des objectifs je trouve que maintenant il y a plus de joueurs dans les grands clubs tu vois d'Africains avant c'est sûr qu'ils ont montré la voie quand même les Eto les Drogba je ne sais pas ce que je veux dire et maintenant quand tu vois Aubame il y a le Maroc avec Ziyech Ziyech aussi Kato Salah il y a Ziyech aussi qui va venir à Chelsea tu vois c'est quand même des gros clubs tu vois City Liverpool Chelsea Arsenal ça monte le niveau même il y a aussi il y a des joueurs qui arrivent tu vois il y a le petit qui a mis l'an assez beaucoup de qualités machallah il y a Youssef Atal il y a beaucoup de jeunes qui arrivent tu vois ça va ça va faire du bien au football africain l'objectif d'avoir une équipe africaine qui va enfin en demi-finale de Coupe du Monde voire plus on aimerait bien franchement je te dirais si la Coupe du Monde ce serait là dans deux mois je te dirais on a de fortes chances d'aller en car tout ça dans deux ans tu ne sais pas comment ça va évoluer tu ne sais pas comment les mecs ils vont être tu vois ce que je veux dire il y en a ils vont dire donc on verra j'espère qu'on voit déjà j'espère qu'on va se qualifier c'est pas facile en Afrique et 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 on verra tu vois il y a il y a la Cannes déjà 2021 ouais il y a la Cannes je ne sais pas si il y a avec le Corona là ouais au Cameroun ouais ils nous tuent ils nous tuent ils font n'importe quoi c'est ça tu vois ce que je veux dire le football africain il n'est pas respecté juste pour des trucs comme ça ils mettent des Cannes toutes les deux ans et en janvier tu vois ce que je veux dire tu es là tu quittes ton club pendant un mois et demi déjà tu as une concurrence de malade mentale tu quittes ton club tu les laisses prendre ta place tu vois ce que je veux dire ils ne pensent pas à ça l'Euro c'est tous les 4 ans tu lui fêtes une Cannes tous les 4 ans et en été et puis c'est tout comme on l'a fait en Égypte c'était magnifique tu vois ce que je veux dire ouais en été on a on a on a kiffé tu vois il ne faisait même pas très 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 chaud en plus tu vois on joue à 21h 22h il ne fait pas trop chaud tu vois donc voilà et là la génération qui arrive tu as parlé des joueurs comme comme Attal comme Ben Nasser je peux rajouter des joueurs tu vois il y a Ben Rama il y a il y a Ben Sebaini aussi des joueurs comme ça qui arrivent Bouddhaoui qui arrivent tu as confiance dans cette nouvelle génération je ne peux pas dire rien des jeunes non ils ont grave des qualités les petits qui arrivent les Saïd les bon Rami aussi je le connais depuis mon temps Youssef Isma Adem Adem Mounet aussi ils ont beaucoup de qualités tu vois ils sont sérieux tu as le rôle de grand frère avec eux ouais bon après tu connais ils me posent beaucoup de questions comment c'est je ne peux pas trop faire le mec le mec relou tu vois ils regardent ils regardent beaucoup ils sont là ils écoutent c'est pas des petits cons tu vois ouais bon ça donne ça donne envie pour la suite on va finir Iad avant de te laisser sur des petites questions d'abord une question sur 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 ton 11 type peut-être pas les 11 joueurs mais qui tu mets toi dans les joueurs qui t'ont inspiré qui t'ont fait kiffer le foot sauf que tu as regardé avec des yeux comme ça pour pour apprendre à jouer que tu copiais un petit peu que tu as kiffé quand tu étais quand tu étais gamin ouais tu vois Ronaldo R9 Zidane Zidane et Ronaldo nous ont fait kiffer Ronaldinho franchement moi celui qui m'a vraiment fait kiffer dans les années 2009 2010 2011 tout ça c'est Messi frère ouais il a détruit le foot frère avec ses qualités c'était trop c'était trop ce qu'il faisait c'était trop et ouais tous ces joueurs là ils m'ont vraiment fait kiffer tu vois ouais c'est un peu mon enfance c'est tout ça tu vois Ronaldo Zidane Ribéry aussi voilà quand j'étais jeune trop Ribéry c'est magnifique qu'il soit là la finale dans le vestiaire et tout grave grave j'étais content parce que moi je l'aimais bien quand j'étais jeune ouais ouais le meilleur partenaire avec qui tu as joué c'est qui le plus fort ouais le plus fort franchement je ne saurais pas te dire dans son registre ouais dans son registre ouais quand t'es monstreueux ah c'est trop c'est trop c'est trop tu l'as dit tout à l'heure c'est qui le plus fou le plus fou avec qui j'ai joué ouais c'est Ben Mendy qui ? ah Ben Mendy il est complètement complètement fou ben il est fou c'est vraiment un fou le plus marrant le plus marrant ouais Islèb Slimani est-ce que tu peux nous dire un mot sur Islèb s'il te plaît Islèb c'est mon gars de fou frère j'ai joué avec lui bon je le cotoyais avant en sélection ouais permet que franchement ce qu'il a fait en Ligue 1 même ce qu'il a fait dans toute sa carrière même ce qu'il a fait de sortir du bled et de s'imposer ici en Europe c'est franchement c'est incroyable il a beaucoup de mérite il n'est pas connu toujours à sa juste valeur je pense qu'au bled ils sont un peu durs avec lui tu vois au bled ils sont un peu durs avec lui parce que voilà je ne sais pas pourquoi d'ailleurs parce que franchement c'est c'est un super joueur qui donne tout ouais tu vois ce que je veux dire après par le passé c'est fait eux ils n'aimaient pas parce que des fois ils rataient un contrôle ils rataient une remise mais frère maintenant c'est le meilleur passeur de la Ligue 1 il voit des passes il voit des passes de fou tu vois ce que je veux dire donc non c'est vrai que des fois ils ont été un peu durs avec lui mais mais super gars super mentalité il est trop marrant est-ce que tu as regardé beaucoup de vidéos d'Ariane Robben quand tu étais jeune ouais Robben j'aimais bien Robben j'aimais trop Ben Arfa aussi ouais Ben Arfa je le trouvais trop 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 fort c'est juste je me disais mais il est fou je te juge je me rappelle j'étais au oaf j'étais au oaf je regardais Ben Arfa et Newcastle United j'étais au oaf je regardais Newcastle que pour Ben Arfa parce que c'était cailleux pour moi tu vois c'était pas un grand club Newcastle je regardais Newcastle pour Ben Arfa frère il faisait que de dribbler il perdait la balle il perdait la balle il perdait la balle il perdait la balle après il sortait à la mi-temps je me disais mais voilà il est fou pourquoi il fait ça il est trop fort franchement lui il avait des qualités incroyables tu l'as rencontré un petit peu tu l'as rencontré un petit peu je le connais un peu je l'ai déjà dit ça je lui dis frère un thème t'as des qualités même là il a des qualités de fou c'est juste peut-être qu'il était pas mature assez mature tu vois ce que je veux dire il aurait pu jouer dans un grand club frère normal normal le moment le plus fort de ta carrière je crois qu'on l'a on l'a c'est c'est le Nigéria ouais tu l'as senti toute l'Algérie l'a senti le coup franc tu l'as vu le commentaire avec avec c'est Afid Deradji je crois hot half le goal il m'a fait kiffer c'est exceptionnel ça donne des frissons et puis qu'un grand monsieur comme ça parce qu'il a bercé beaucoup d'entre nous quand on a regardé les matchs super mec grave gentil en plus donc c'est c'est magnifique le joueur le plus fort que t'es affronté contre qui tu as joué Messi Messi ouais costaud trop fort un futur un futur un joueur où tu te dis lui s'il est sérieux s'il déconne pas il va devenir monstrueux tu peux en donner plusieurs dans mon équipe en jeune il y a Phil Foden ouais grave fort ouais en Algérie Jussef Attal peut faire quelque chose tu vois s'il est pas con mais il est bête un peu il est trop excité tu vois tu connais lui non mais c'est pour ça qu'il est si fort aussi non il a beaucoup de qualité mais en plus il a ce truc que je parlais avant c'est l'insouciance il s'en fout il attaque il faut qu'il soit plus sérieux plus rigoureux dans son jeu tu vois il peut faire une grande carrière il peut sortir il peut sortir dans un top club il peut sortir dans un top club ouais Adem il a beaucoup de qualités les gens n'ont pas bien vu encore ses qualités tu vois il a beaucoup beaucoup de qualités mais Adem pareil que Youssef t'as l'impression qu'ils veulent pas t'as l'impression qu'ils veulent pas se donner les moyens tu vois Adem s'il fait pas le con il peut faire une grande carrière après il y a les saïds tout ça aussi tu vois ouais il y a de la qualité ça donne confiance il y a de la qualité il y a Boudaoui aussi il y a de la qualité non c'est les petits là en sélection ils sont vraiment pas mal il y a deux noms qui sont sortis c'est Cherki et Aouar mais c'était au moment où je parlais des joueurs qui jouent pour la sélection de Jérène eux ils ont pas encore choisi Cherki j'ai entendu un petit peu j'ai jamais bien vu jouer c'est un jeune encore faut lui laisser le temps tu vois ça arrête de parler de l'Algérie de la France laissez le jouer frère quand il a envie s'il veut venir en Algérie il vient mais personne ne va le forcer personne doit le forcer tu vois ce que j'en veux dire et pareil pour pareil pour son coéquipier à Lyon aussi ah ouais ouais celui qui veut s'il veut venir il vient s'il veut pas venir frère c'est leur choix tu vois ce que je veux dire il pense qu'il doit jouer en équipe de France qu'il aille en équipe de France frère tu vois ce que je veux dire il n'y a pas de personne va forcer personne en tout cas s'il vient bienvenue on l'accueillera comme tout le monde s'il va en équipe de France pas de problème non plus c'est sa carrière c'est lui qui choisit frère et t'as mûri non c'est la vérité c'est super c'est un vrai discours c'est un vrai discours c'est simple le joueur avec qui t'aimerais jouer j'aurais aimé jouer j'aurais kiffé jouer avec Zidane ouais de fou de fou de fou je me serais placé à droite comme ça lui tu connais il était un peu à gauche dans l'axe exceptionnel de fou de fou exceptionnel grave quand vous avez joué vous avez gagné 2-1 à à comment ça s'appelle à Madrid à Madrid ouais en match allé de Champions League vous vous êtes croisé non je l'ai vu sur le terrain vite fait tu connais ouais c'est juste on s'est juste clin d'œil clin d'œil tu vois pas de il y a eu un petit coup d'œil quand même ouais mais je l'ai pas vu après parce qu'on avait gagné je crois qu'ils on les avait pas vus après tu vois on s'est pas hésité où et et avant aussi je l'ai pas vu tu vois donc j'ai pas eu j'ai pas vraiment eu le le truc le moyen de le croiser tu vois le moyen de le croiser il était pour qui le drapeau de l'Algérie au Bernabeu ce soir là ce soir là je pense qu'il était pour moi il y a aussi comment dire il y a aussi Karim Karim c'est un Algérien mais ouais Karim même s'il joue avec la France je vois qu'il soutient l'Algérie c'est un Algérien frère on est content quand il fait ça c'est magnifique grave comme je l'ai dit juste avant les petits s'ils veulent choisir la France ils choisissent la France mais voilà quand tu vois que Karim il soutient l'Algérie il sait que c'est un Algérien tu vois ça fait plaisir ouais et au niveau du joueur Benzema ouais il est plus à présenter frère il a fait une vraie carrière il était bon j'étais content parce qu'il était un peu muet contre nous je ne sais pas parce que vas-y tu connais il ne faut pas que tu lui donnes 2-3 occasions il va en mettre une tu vois donc donc on a comme on a gagné je suis content mais frère c'est un joueur de fou c'est un joueur de fou machallah il a fait une vraie carrière rester 10 ans 11 ans au Real Madrid numéro 9 c'est pas facile c'est vraiment pas facile tu as gagné tant de tant de ligues des champions c'est c'est monstrue avec à chaque fois depuis longtemps maintenant ça a été dur au début mais si tu es indiscutable on discutait on discutait non c'est vraiment c'est chapeau frère il mérite et le canal lui rajoute frère qu'il marque plus de buts qu'il reste encore plus longtemps on est content pour lui faire tu penses que vous allez reprendre contre le match retour en champions tu penses ? ouais je pense qu'ils vont le faire il faut qu'on passe là ouais ouais qu'on passe la champions objectif tu préfères champions ou ballon d'or ? non champions prochain objectif c'est champions ouais ballon d'or ballon d'or faut vraiment que pour être dans les trois frère faut faire des saisons où tu mets 30 buts tu vois je sais que je suis capable tu vois 35 buts je sais que je suis capable je joue du début à la fin tous les matchs comme les Mané les Salah ils jouent tous les matchs là ils ne sortent pas une minute on peut essayer de viser ces 20 buts 25 buts tu vois ouais après il faut que ça tourne en même temps il faut qu'il y ait l'environnement ça gagne tous les matchs ça marque beaucoup de buts il y a beaucoup de trucs qui rentrent en jeu mais ouais si tu fais une grosse saison en club je ne sais pas lequel et après en 2022 et après demi-finale de Coupe du Monde tu vas faire mieux que 10 bon déjà tu as fait numéro 10 tu as fait 10ème j'ai fait 7 aussi ouais mais comme tu as fait 10 tout le monde a dit ah 10 c'est le bon numéro c'est soit 1 soit 10 ouais j'ai fait en 2016 j'étais 7ème 7ème quand tu es meilleur joueur en 2019 j'ai fait 10ème c'est bien tu vois bah c'est magnifique c'est bien après j'ai vu mon objectif c'est pas c'est pas un objectif c'est une ambition c'est une ambition c'est d'aller 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 me surpasser d'aller marquer plus de buts d'aider mon équipe à gagner des titres parce que je sais que je peux le faire tu vois je fais attention bah on te le souhaite inchallah frère bon regard merci beaucoup ouais pas de soucis c'était un grand plaisir pareil tu m'as tu m'as régalé et je le répète je sais que t'es rare sur les réseaux t'es rare dans les médias là je vais aller sur ma page je vais aller sur ma page insta je vais faire un direct ceux qui veulent rentrer je le ferai rentrer un peu oh ça va être exceptionnel j'arrive je vais regarder j'arrive je dis pas parce qu'il y a trop de gens qui m'ont demandé je te laisse tout seul voisir il y a tout le monde dans 5-10 minutes le temps que je charge un peu mon téléphone vas-y vas-y ok bon Ria je te remercie je t'embrasse je t'embrasse toute la famille bon ramadan qu'est-ce que je peux te souhaiter hein qu'est-ce que je peux te souhaiter la santé moi et ma famille frère et ben que tu l'aies la même chose la même chose la même chose et tout ira bien Prends soin de toi embrasse toute la famille et et à bientôt j'arrive je te suive merci encore Rian ciao 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 bon tout sur le live de Rian tentez votre chance pour pour être intégré merci Redouane Redouane t'es un salopard parce que Redouane à cause de toi j'ai failli avoir 35 fous rires surtout quand t'as parlé du mec dans le dans le dans le mur contre le Nigeria ça a été très grave et j'ai failli pleurer donc merci à tous merci de nous avoir suivis demain soir on le fera aussi dans ces dans ces heures là sûrement avec Robert Pires on parlera de foot encore on a un champion d'Afrique on aura un champion du monde et un champion d'Europe merci à tous d'avoir suivi un merci particulier à un autre capitaine on est le capitaine de l'Algérie on a eu la chance ce soir d'avoir le capitaine du Maroc Mehdi Benassia merci à tous merci de votre fidélité bonne fin de soirée allez encore replier un petit peu votre ventre la journée risque d'être difficile demain donc profitez bien de la soirée profitez bien de votre famille bon déconfinement faites attention à vous tous respectez bien les consignes de sécurité et à bientôt ciao ciao